Alors après la première vidéo, le premier jeu pile pile contre face, voici un deuxième jeu de hasard où on va parier noir noir contre rouge noir. Alors noir et rouge étant les couleurs d'un jeu de cartes. Alors bien entendu cela revient au même que de prendre une pièce de monnaie et de parier pile pile contre face pile, sachant que là vous pourriez dire la différence c'est qu'un jeu de cartes, plus on va distribuer de cartes, moins il y aura de chances d'avoir noir ou rouge. Alors là on va considérer qu'on a suffisamment de cartes pour que finalement à chaque fois que l'on tire une carte on a une chance sur deux d'obtenir un rouge ou un noir. Donc là ce que je vais raconter ici marche tout aussi bien en utilisant des pièces ou plusieurs jeux de cartes de 52 cartes. Alors commençons. Donc le jeu 2, donc le pari c'est moi je parie noir noir contre rouge noir. Alors par exemple on tire une carte on obtient rouge, ensuite on tire une autre carte on obtient à nouveau un rouge, on tire une autre carte à nouveau un rouge et on obtient maintenant un noir. Alors qu'est ce qui se passe c'est qu'on a la combinaison rouge noir donc qui est ici et donc j'ai perdu le jeu. Donc voilà donc si j'ai tiré rouge 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 et noir il y a un rouge noir qui apparaît en premier et donc j'ai perdu. Maintenant on imagine un nouveau jeu j'ai un noir donc là ça peut être bien parti pour moi mais ensuite il y a un rouge qui apparaît et ensuite un noir donc à nouveau un rouge et un noir et donc j'ai perdu. Donc voilà deux configurations où on peut perdre. Alors nous allons modéliser ça par un graphe donc au départ on n'a pas de carte. Ensuite on peut obtenir une carte noire ou une carte rouge avec à chaque fois une chance sur deux, une chance sur deux. A l'étape suivante si j'avais une carte noire je peux à nouveau obtenir une carte noire et donc j'aurai noir noir et c'est le cas où je vais gagner ou alors je vais obtenir une carte rouge. Alors au lieu d'écrire noir rouge je vais faire une flèche qui va aller ici vers rouge alors parce que commencer le fait d'avoir un rouge et que si j'ai un rouge je peux pas je peux pas gagner donc ici ça revient finalement à commencer le jeu en disant j'ai rouge et j'attends la suite donc si c'est rouge et noir je vais perdre et si j'ai rouge et rouge bah je c'est comme si en fait j'avais toujours un rouge tout un rouge tout seul. Alors plus précisément donc quand j'ai noir noir je gagne quand j'ai noir rouge ça revient à dire que le jeu est dans l'état rouge c'est même pas la peine de regarder ce qu'il y avait avant c'est comme si le jeu commençait. Si maintenant après le rouge j'ai un noir c'est que je viens de perdre donc là on a bien un état rouge noir c'est quand je perds et si j'ai rouge rouge ça revient à dire que j'avais un rouge voyez finalement tant que j'ai un rouge donc j'ai rouge il se passe rien j'attends peut-être qu'il y aura un noir après mais si un rouge à l'étape d'après et que le rouge qui est là finalement ne va pas intervenir on attend ce qui va y avoir après si un noir je perds et si un rouge et ben c'est pareil ça ça sert à rien et on attend ce qui va y avoir par la suite. On voit aussi au passage que finalement quand il y a un rouge on n'a aucune chance d'avoir noir noir puisque dès qu'il y aura un noir je vais perdre. Donc dès que ça commence par rouge je suis fatalement obligé de perdre. C'est ce qu'on voit bien ici quand je suis à rouge soit j'attends donc ça veut dire qu'ici je tourne en rond et dès qu'il y a un noir qui apparaît et ben forcément ici j'ai perdu. Alors on va voir ça par le calcul mais là déjà intuitivement on voit bien que pour gagner il faut avoir noir et noir et si j'ai un noir et un rouge ou directement un rouge ben c'est fichu je pourrais jamais gagner ce jeu. Alors appelons petit p donc la probabilité de gagner en partant donc de d on va appeler petit a donc la probabilité de gagner si on était ici donc avec un noir et petit b la probabilité de gagner si on est avec un rouge. Alors on va faire comme pour avec le jeu numéro 1 donc le calcul qui consiste à dire pour trouver la probabilité qui est là je regarde donc les flèches qui s'en vont donc j'ai deux flèches avec à chaque fois une chance sur deux une chance sur deux et donc je fais b est égal à une chance sur deux donc voilà le 1,5 fois la valeur qui est donc à l'intérieur du rond au bout de la flèche donc fois 0 donc ça c'est le 0 qui est ici plus 1,5 donc ça c'est le 1,5 qui est là fois ce qu'il y a au bout de la flèche mais au bout de la flèche j'ai à nouveau b donc ici j'ai remis b donc j'arrive à l'équation b est égal à 0 plus 1,5 de b donc en fait b sur 2 donc si b est égal à b sur 2 ça veut dire que b sur 2 est égal à 0 et j'en déduis donc que b vaut 0 alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand je suis ici quelle est la probabilité de gagner elle est nulle je ne peux pas gagner je peux pas remonter pour aller là haut forcément soit je reste sur rouge 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 et à un moment donné il y aura un noir et donc je perds donc on trouve bien ici que le b vaut 0 donc b est égal à 0 maintenant je vais pouvoir en déduire le a donc le a c'est 1,5 1,5 donc 1,5 fois la valeur qui est là 1,5 fois 1 plus 1,5 fois la valeur qui est là donc 1,5 fois 0 1,5 fois 0 ça s'en va et j'obtiens 1,5 fois 1 c'est à dire 1,5 donc j'arrive à b est égal à 0 a est égal à 1,5 donc ce qui m'intéresse c'est p donc p vaut 1,5 1,5 donc ça fait 1,5 fois 1,5 donc c'est le 1,5 qui est là et le 1,5 qui est là donc ça fait 1,5 plus 1,5 fois 0 donc 1,5 fois 0 ça s'en va et on trouve 1,5 donc j'ai finalement une chance sur quatre de gagner à ce jeu donc noir noir contre rouge noir alors on va passer à la simulation déjà avec javascript donc comme je disais dans la vidéo numéro une on va utiliser underscore donc qui à mettre dans le même dossier que jeu 2 donc ça vous pouvez télécharger underscore dans les commentaires alors le jeu donc voilà le graphe de notre jeu donc on a différentes positions d nr donc c'est ce qu'on va retrouver ici le graphe d nr et pour chacune des chacun des trois cas par exemple si je suis en d je peux aller en n ou en r donc c'est ce que j'ai noté ici entre crochets le n et le r quand je suis en n je peux aller en n ou en r et quand je suis en r je peux aller en r donc à nouveau en r c'est donc la petite flèche qu'on a ici ou en r n ensuite on précise quand est-ce que le jeu s'arrête en mettant en première position donc le succès donc j'ai un succès sert je gagne quand j'ai nn et je perds quand j'obtiens r n donc voilà ça ce sont les états finaux on va faire donc 5000 simulations donc on va partir d'ici on va regarder si on gagne ou si on perd on recommence on fait ça donc 5000 fois et on va compter combien de fois on a gagné donc à chaque fois pour toutes les simulations on part de la position d ensuite donc je vous renvoie à la première vidéo on va regarder si fin tant que fin donc tant que fin ne contient pas donc ça c'est la négation ne contient pas la position donc tant que position la position où on est n'est pas dans fin n'est pas un état final on va choisir au hasard donc une nouvelle position par rapport à là où on était avant donc on va se balader sur ce graphe quand on va sortir donc de cette boucle la position ce sera soit nn soit r n et on regarde est ce qu'on a gagné donc est ce que c'est celle qui est en première position si c'est le cas à ce moment là on vient de gagner la partie et en sortie on affiche le nombre de fois où on a gagné sur le nombre total de simulations et ça nous donnera une estimation donc moyenne du nombre de fois où on aura gagné en lançant le programme ici j'ai obtenu 0,25 02 donc soit à peu près un quart ce qu'on a trouvé de façon théorique pour la version python donc qui est très semblable on va donc préciser combien de fois on a gagné donc 0 fois le graphe est le même les états finaux sont les mêmes le nombre de simulations donc range nb simule donc correspond à un tableau qui va de 0 à 4999 donc on va bien faire 5000 fois quelque chose qui est partir de la position d tant que la position n'est pas arrivé à un état final donc nn ou r n on va choisir au hasard une nouvelle position dans le graphe à partir de l'endroit où on était avant quand on sort donc de cette boucle là on regarde si la position est une position gagnante donc est ce qu'on a nn si c'est le cas on vient de gagner donc le la partie et on augmente gagner de 1 et on affiche donc la valeur moyenne donc en lançant ce programme on obtient ici 0 25 9 donc vous pouvez évidemment obtenir des valeurs différentes quand vous lancerez le programme alors maintenant on va s'intéresser à la durée du jeu donc en moyenne quelle est la durée de ce jeu donc par une simulation on fait comme pour la première vidéo on rajoute durée égale à 0 et à chaque fois donc on va retourner une carte on va augmenter de 1 la durée du jeu c'est à dire qu'il a fallu retourner une carte de plus et donc à la fin on va afficher le nombre moyen de cartes qu'il a fallu retourner pour terminer le jeu donc ça va être affiché durée sur le nombre de simulations alors si on veut faire ça par le calcul donc on va mettre pa et b est ici donc au lieu de mettre le succès qui était 1 tout à l'heure on va mettre 0 qui correspond donc à la durée du jeu à partir de cet état donc si je suis à cet état je suis en n n donc la partie est terminée donc la durée de 0 et si je suis dans cet état je suis en r n et donc la durée du jeu est également de 0 puisque la partie est aussi terminée alors maintenant donc on va chercher par exemple quelle est la durée du jeu en partant d'ici donc il faut déjà se déplacer sert qu'il faut déjà retourner une carte donc ça ça demande une étape donc c'est le 1 qui est là plus comme on a une chance sur 2 d'arriver là une chance sur 2 d'arriver donc dans les différents états suivants on a une chance sur 2 fois la durée à partir de cet état là donc c'est une chance sur 2 fois 0 ou alors plus une chance sur 2 fois la durée en partant d'ici donc ça va être une chance sur 2 fois b donc finalement on arrive à b est égal à 1 plus b sur 2 donc en mettant le b sur 2 de l'autre côté b sur 2 est égal à 1 et donc b est égal à 2 donc là ça signifie ici que en moyenne il faut deux coups pour arriver à l'état final on voit on peut se douter un petit peu sert que ici c'est soit on y arrive en une étape soit en une étape on est ici et on est obligé de refaire une autre étape donc des fois ça fait en un coup des fois en deux coups mais on peut aussi arriver ici et retourner encore ici donc je suis déjà à 2 plus 1 donc ça peut être 3 on peut avoir donc du rouge du rouge du rouge un certain nombre de fois donc des fois ça peut être 4 ça peut être 5 alors voilà donc là on nous dit que enfin on se doute que ça peut être peu probable d'avoir 10 rouge d'affilé et ensuite un noir et donc en moyenne on aura un 2 donc c'est plus ou moins intuitif que que c'est un nombre on va dire au moins deux maintenant que ce soit 2 c'est pas forcément si évident que ça alors que vaut le a donc le a de la même façon on va déjà se déplacer donc de un pas c'est à dire qu'on va mettre une nouvelle carte et ensuite on va regarder donc la durée en partant donc des deux des deux autres états donc ça fait 1 plus le 0 donc c'est le zéro qui est là sur 2 plus b sur 2 donc à chaque fois un demi et un demi comme b vaut 2 ici on va obtenir 1 plus 0 plus 2 sur 2 ça fait 1 et donc on va obtenir 2 donc là finalement à partir d'ici il faut en moyenne 2 2 coups pour arriver à un état final donc soit un coup soit donc un coup ici et le la durée de celui là sachant que j'ai une chance sur 2 d'arriver là et une chance sur 2 d'arriver là donc on arrive à 2 donc que vaut p p vaut 1 donc ça c'est le fait de se déplacer là ou là plus donc la moitié de ce qui est ici puisque j'ai une chance sur 2 et la moitié de ce qui est ici donc ça fait 2 sur 2 ça c'est le a et 2 sur 2 ça c'est l'autre 2 donc ça fait 1 plus 1 plus 1 donc en moyenne il faut 3 coups pour terminer ce jeu ce que vous retrouverez et en lançant donc ce programme vous verrez ici afficher un nombre qui sera à peu près 3 donc voilà pour la durée de ce de ce nouveau jeu vous 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 – Sous-titrage FR 2021